L'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiante à étudiant, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. Abedj Roumedé, Akpatpa, Aboumé Kalavie et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, des mi-bourses et de réduction pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Wow ! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial ? ESAE, l'excellence à un an. A toutes et à tous, bonjour. Persona non grata est une expression latine qui est utilisée dans la diplomatie. Littéralement, cette expression signifie personne qui n'est pas la bienvenue. C'est souvent son sigle PNG qui est le plus employé. A l'origine, l'expression fait référence à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Pour la petite histoire, l'article 9 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques définit qu'un membre du Code diplomatique en mission peut être déclaré sans motivation et instantanément. instantanément, persona non grata amenant son rappel par le pays, accréditant ou mettant fin à ses fonctions après auprès de la mission selon le cas. Toutefois, tout individu peut également être déclaré persona non grata avant son arrivée sur le territoire du pays d'accueil lorsque son accréditation est considérée comme inacceptable. C'est tout pour la définition de ce matin. Merci et à la prochaine.